Nouveau set de TFT, et comme d'habitude, je suis obligé de revenir pour vous faire une vidéo et vous montrer comment utiliser les nouveautés pour gagner vos games. La première chose à noter, c'est que c'est le dernier set qui est en .5, c'est-à-dire qu'à partir du set 10, le set qui arrivera après, on aura le set 10, puis le set 11, puis le set 12, on n'aura plus des demi-sets comme actuellement. Comme un demi-set classique, ce qu'on va avoir, c'est des champions qui partent, des champions qui arrivent. Là, en l'occurrence, il y en a 16. Le plus important, c'est de comprendre qu'il n'y a plus Shadow Isles dans le jeu, il n'y a plus Yordle, il n'y a plus Dead Die, mais il va rester certaines unités de Dead Die et certaines unités de Yordle qui restent, par contre, toutes les unités Shadow Isles sont parties. En Yordle, la seule unité qui va rester, c'est Poppy, les trois autres s'en vont. Zone a été beaucoup changée aussi, vous voyez ici que Zeri et Urgot partent, donc forcément, la synergie va être vraiment impactée. On a aussi Lux et Garen qui partent, ce qui fait que Demacia est vraiment aussi différent dans le gameplay. Akshan, pareil, c'était un Dead Die très utile en mid-game, maintenant, on ne va plus pouvoir jouer autour de lui. Comme d'habitude, le but, ce n'est pas de vous reparler de absolument tous les changements, parce que sinon, je vous ferai une vidéo de 40 minutes que vous pouvez déjà retrouver, par exemple, sur la chaîne de Mordog. Mais il faut noter que Dead Die est en partie, les openers autour de Jyn et Ash sont maintenant bien différents. Avant, Jyn et Ash, on souvent les utilisés ensemble en early game pour avoir un bon DPS avec une frontline devant. Maintenant, ça sera toujours faisable. Ash a été un peu buff d'ailleurs, donc elle fait plus mal, mais globalement, on a un peu moins de DPS que Dead Die en early game. On a Darius qui a un accès à Vanquisher, qui est une synergie qui concrètement vous permet de crit sur vos spells, ce qui est très fort avec les stats de base. Or, Noxus donne déjà beaucoup de stats de base, ce qui fait que Darius a pris un gros nerf pour pas qu'il soit trop fort, parce que la synergie des deux ensemble est vraiment très très forte. On a Aphelios qui du coup reste dans le jeu, mais qui passe en gunner cette fois, et qui va du coup avoir beaucoup d'AD en plus, et qui va lui aussi prendre un nerf. Donc maintenant, quand vous buildez Aphelios, Deathblade, ça reste un item correct, mais si vous passez par exemple en 4 gunner, on va prioriser des items d'amplification de dégâts, comme une IE ou un GS. Poppy a été extrêmement buff, on en reparlera un peu tout à l'heure, mais c'est actuellement en tout cas une des unités qui est la plus forte en early game. Swain, c'est encore plus fort qu'avant. En opener Noxus, par exemple, avec Swain, Cassio et Samira, vous avez encore plus de puissance normalement, parce que Swain, maintenant, va pouvoir casse plusieurs fois pendant son cast, pour pouvoir gagner encore plus d'HP, encore plus de dégâts. Et on a Rek'Sai qui passe en Slayer, qui a un build maintenant un peu plus axé de dégâts. Elle perd du coup des statistiques. Bon, ensuite, voilà, on a des changements, vous voyez, sur ces deux diapositives, que je vous laisse mettre pause et lire si ça vous intéresse, sur des unités qui ne sont pas forcément ultra importantes. Donc, on va passer au-dessus. On va avoir deux nouveaux types de maps, Bijewater et Ixtal, qui sont les deux nouvelles synergies aussi de ce nouveau set. Et on va aussi avoir une nouvelle map Freljord. On a une map de Bijewater dans laquelle, à un moment de la game, il y a un PNJ qui s'appelle Finn qui va arriver et qui va vous donner des items. Donc, ça va être un item entre un radiant, un support, un artefact. Artefact, c'est les items de Horn et les items complétés. Donc, ça va être un de ces types d'items qui va être donné à chaque joueur de la game. Créètement, dans cette map-là, il faudra juste se rappeler qu'il y a ça qui va se passer à un moment dans la partie. Et du coup, jouer autour de ça, vous dire que, par exemple, s'il peut vous donner un radiant ou un item de Horn, peut-être jouer au tour de garder un slot sur votre carry, sur votre tank. On va avoir une map de Bijewater ensuite où, à chaque début de stage, donc chaque premier round de chaque nouveau stage, vous allez avoir le numéro du stage plus 1 en nombre de free roll. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, sur ce round-là, le premier round du stage, vous allez avoir, par exemple, en stage 2, donc 2 plus 1, vous allez avoir 3 rolls. 3 rolls qui vous permettent, du coup, d'upgrader votre board. Il ne faut pas penser directement au compo re-roll parce que c'est un peu l'erreur qu'on peut faire avec ça. Tout le monde va être beaucoup plus fort parce qu'avec ce nombre-là de rolls à chaque début de stage, forcément, les gens ont toutes les upgrades très facilement. Vous allez prendre vraiment des grosses claques si vous essayez de re-roll en faisant des loose tricks en early game, ce qui est le game plan classique. C'est faisable si, par exemple, dans vos 3 rolls, vous avez 7 Shogat, n'hésitez pas à faire Shogat 3, c'est actuellement très fort en début de set. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le meilleur play, dans la plupart des cas, ce sera de voir un peu les unités que vous avez, les items, etc., d'utiliser les 3 rolls pour upgrade ces unités-là et essayer de gagner vos rounds en early game ou au moins d'économiser des HP. Ensuite, on a Rattown qui va être un portail qui va vous amener une fois par stage à un round particulier, c'est peu importe le round, vous allez avoir un Lucky Shop. Un Lucky Shop, pour ceux qui ont joué au 7-7, par exemple, ça ressemble un petit peu à Astral à l'époque, vous allez avoir un shop qui est calqué sur vos synergies actuelles. Il faut, dès le début de la game, potentiellement, rentrer des synergies que vous pouvez potentiellement trouver intéressantes pour pouvoir avoir des unités de ce type de synergies-là dans votre Lucky Shop. Donc, Freljord, c'était déjà un type de map qui existe. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a le Valar Holo, c'est une nouvelle map, dans laquelle vous allez avoir un item complet en 2-3 et un item support en 3-3. On va parler des items support juste après. En dernier, on a une map Ixtal, on va commencer par Serpentine River. À deux moments de la game, vous allez avoir, au lieu d'avoir un carousel au milieu du stage, vous allez avoir un choix entre plusieurs récompenses. Ces récompenses-là peuvent vous donner des items, des duplicators, peuvent vous donner même une crown pour rajouter une unité sur votre board. Bien entendu, c'est en fonction de ce que vous avez besoin dans la game à ce moment-là. Par exemple, vous pouvez avoir des points de vie. On peut vous rendre 8 points de vie à ce moment-là si l'option est choisie. Et on pourrait se dire, d'accord, mais du coup, on va avoir moins d'items. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous avez un vote comme ça, donc deux fois dans la game, vous allez quand même avoir une forge qui vous permet de choisir un composant. Et donc, c'est un peu plus simple de choisir le composant exact que vous voulez. Même si vous êtes en winstreak, vous avez des meilleures chances d'avoir des bons items. Winstreak sur cette map, ça peut être intéressant. Ksokan, c'est une map un peu particulière. Sur le côté, vous avez un compteur. À chaque fois qu'une personne de la game, peu importe vous ou quelqu'un d'autre, va augmenter une unité, va la passer niveau 2 ou 3, vous allez avoir le compteur qui monte. Et tous les 20 au compteur, vous allez récupérer une récompense. Ici, on a l'arbre des récompenses. On ne va pas repasser sur tout, mais il faut comprendre que vous allez avoir surtout des supports items à 80 et des radiant items à 100. Vous pouvez aussi avoir un radiant item à 80 ou un support item à 100. C'est-à-dire qu'à partir de 80, vous avez des items qui sont vraiment très forts, qui peuvent énormément impacter votre game. Et l'item est complètement aléatoire. Par contre, vous avez un reforgeur avec pour vous permettre quand même d'avoir une deuxième chance si votre item ne sert à rien dans votre composition. Et enfin, la dernière map, elle est très simple. Là, c'est inversé. Vous avez une silver, puis une gold, puis une prismatique augmente. C'est juste ça, la map. C'est le même ordre d'augment dans toutes les games. Donc là, le petit avantage que vous pouvez prendre, c'est si vous voulez vraiment réfléchir aux différentes augmentes que vous pouvez avoir de ce tiers-là parce que vous savez exactement quel tiers d'augmente vous allez avoir pour la prochaine. On va avoir deux nouvelles synergies aussi qui sont assez particulières dans le sens où X-TAL, c'est une synergie qui toutes les games va changer. Ça, c'est assez classique dans le jeu. À chaque game, vous allez avoir entre une des six possibilités de X-TAL qui va apparaître. Vous allez avoir des X-TAL qui vous permettent de stun, des X-TAL qui vous permettent de tanker plus, des X-TAL qui vous permettent d'avoir plus d'HP. Je vous conseille de ne pas être trop et prêter attention. X-TAL, c'est une synergie qui peut devenir très forte potentiellement par l'avenir. On aura peut-être des X-TAL qui seront broken sur certaines compositions. Actuellement, ce qui se passe surtout, c'est que c'est très fort en early game potentiellement. Donc, vérifiez juste le type d'X-TAL que vous avez et si on vous propose par exemple Nico dans une box en début de game, là, vous pouvez peut-être jouer un peu autour de X-TAL. La nouvelle grosse synergie, c'est Bijewater. Il y a sept nouvelles unités dans Bijewater. Quand vous jouez à partir de trois Bijewater, vous allez taper les unités adverses et en fonction des dégâts que vous leur faites sur 1,5 seconde. Au bout de ces 1,5 secondes, il y a un boulet de canon qui tombe qui leur fait des dégâts qui est proportionnel aux dégâts infligés par vos unités au préalable. Pour faire simple, c'est vraiment très fort pour amplifier les dégâts des unités qui en ont déjà beaucoup. Par exemple, si vous avez une MF qui a un ramadon, elle va faire beaucoup de dégâts magiques à l'adversaire et ensuite, un boulet de canon avec des dégâts physiques va tomber. Donc, vous allez avoir des dégâts mixtes qui sont amplifiés à partir des dégâts de base de MF. Donc, vous avez un gros potentiel de burst sur les combos Bulgewater. Maintenant, pour ce qui est des unités en elles-mêmes, comme on en a 16 qui partent, on en a 16 qui arrivent aussi. Pour le coup, vous le savez sans doute, mais je ne vais pas m'attarder sur toutes les nouvelles unités. Le but, ce sera d'en parler à travers les diverses vidéos que je ferai où j'analyserai des games. Là, on parlera des différents combos, etc. Maintenant, le dernier changement le plus important pour moi sur ce 7.9.5, ça va être le changement sur les items. Premier changement, les items Shimmer Scale donc l'augmente qui vous donnait des items Shimmer Scale dans le passé ont été enlevés. En réalité, pas tous. Il en reste 3. Il va rester le Goldmancer Staff ici, la Mogule Mail ici et la gemme ici qui sont des items anciennement Shimmer Scale qui ont été un peu rework et qui ont été ajoutés à des items de Horn pour Mogule Mail et Goldmancer. Le changement majeur, ça va être que Goldmancer vous donne moins d'AP mais vous permet toujours de stack des golds donc pour un item Horn ça reste très fort en early game. Un peu tard dans la game ce ne sera pas le meilleur item. Mogule Mail, pareil, ça permet de stack énormément de gold dans l'early game c'est très fort. Par contre, la gemme a été mise dans une nouvelle catégorie d'items qui sera les items support. Les items support sont constitués de quelques nouveaux items et surtout de beaucoup d'anciens items qui en fait étaient un peu particuliers et on ne s'en rend pas forcément compte mais c'est surtout que c'était des items qui étaient souvent durs à build dans les games et qui du coup enlevaient des options potentielles. Vous allez par exemple avoir une tire et une cloque en early game vous allez faire un calice un calice c'était un item qui était dur à faire dans 80% des méta ils ont préféré le garder l'item mais le mettre dans une autre catégorie d'items et donc c'est le cas pour plein d'items alors il y en a certains qui n'existent pas par exemple Crest of Cinder je ne sais pas ce que ça fait là mais concrètement tout ce que vous voyez ici existe à part la Crest en ancien item qui reste mais qui sont maintenant mis ici on a le calice qui va avoir le même effet mais qui par contre va donner de la mana aux alliés proches le zéké lui va donner légèrement plus d'attaque speed que ça donnait avant par contre le zéké et le calice maintenant touche 2 cibles sur les côtés donc vous pouvez toucher jusqu'à 5 unités avec un calice ou un zéké le shroud et le zéphir ont été mis là et donc ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'en late il y aura moins de positionnement à faire vis-à-vis de ça le conseil que je peux le plus vous donner pour les items sur ce nouveau set c'est de lire en détail si je devais vous parler de tous les changements sur tous les items on en aurait pour 40 minutes l'idée c'est que chaque item plus ou moins a été changé il n'y a pas que les items support les items aussi de base ont été changés dans leur statistique par exemple le RFC maintenant au lieu de donner juste de la range et de l'attaque speed il va donner un peu d'attaque speed de la range et des dégâts en pourcentage la bramble va moins réduire les dégâts de crit le statique va donner un peu plus d'AP etc on va aussi avoir le zz rot le renduin le black cleaver et le loquette qui sont des anciens items qui ont été mis en support item avant de continuer je vais vous expliquer quand même parce que vous devez vous demander potentiellement qu'est-ce que c'est les supports items les supports items c'est des items que vous pouvez avoir de plusieurs façons différentes mais un peu à la manière des items de horn vous en avez pas toutes les games déjà il y a les augmentes qui peuvent vous donner de plusieurs façons il y a plusieurs augmentes différentes qui vous donnent des items de support il y a certaines maps qui peuvent vous en donner comme on l'a vu tout à l'heure il y a les deux maps deux des nouvelles maps permettent d'en avoir et globalement comme le nom l'indique c'est des items qui ont moins d'impact sur le champion qui les porte mais qui vont avoir des effets très bénéfiques pour la team au total en fait l'idée de ce changement c'est de faire en sorte que les items que vous construisez dans votre game soit beaucoup plus centré c'est juste sur plusieurs items le loquet est extrêmement fort en début de partie vous avez 200 de shield et des résistances pendant 20 secondes c'est extrêmement élevé l'agis de la légion c'est assez intéressant c'est un positionnement qu'on n'avait pas vu avant en fait au lieu que ce soit sur les côtés ce sera derrière l'unité que vous allez avoir des effets vous gagnez de l'attaque speed et des résistances c'est aussi assez fort après c'est que pendant 8 secondes mais pour des compositions qui potentiellement sont explosives vous voulez que le fight a très vite 30% d'attaque speed c'est très bien et enfin et c'est là que les choses se compliquent peut-être un petit peu du coup ces anciens items qu'on ne peut plus construire il leur faut des nouvelles recettes des nouveaux items slammables donc faisables avec deux composants on en a 6 au total tous ces items sont à part peut-être le even shroud pas mal fort en early game donc c'est des items qui changent un petit peu la méta des composants avant par exemple la cloak c'était pas forcément un très bon item maintenant qu'on peut faire adaptive helm la cloak elle est devenue un petit peu plus forte donc la cloak pour ceux qui ne sauraient pas c'est la cape qui vous permet d'avoir de la résistance magique j'éviterai de vous donner des conseils vis-à-vis de la méta parce que ça peut vraiment évoluer entre le moment où la vidéo sort et potentiellement le moment où vous voyez dans cette vidéo dans quelques semaines mais l'idée c'est que Nashor Tous en tout cas actuellement est très forte à voir comment ça évolue faites attention Sterak aussi la plupart de ces items globalement sont très forts et vont sans doute le rester un petit moment parce qu'ils vont avoir du mal à vraiment eux-mêmes les comprendre les développeurs et bien les équilibrer dès qu'il y a de nouveautés dans le jeu c'est plus dur pour eux de comprendre les changements et de savoir comment bien les intégrer Krone Guard je vais revenir dessus rapidement c'est un item qui peut paraître un item magique de dégâts magiques parce qu'on a des dégâts magiques et un shield c'est bien globalement sur ce qu'on appellerait les bruiseurs AP par exemple mort de Kaiser mais l'idée c'est quand même que c'est bien sur les tanks parce que 30% des max HP au début du fight pendant 8 secondes et qui donne de l'AP ça fonctionne sur pas mal de tanks par exemple Shen peut très bien l'utiliser ça va monter ses shields avec l'AP et en plus lui donner un gros shield de base congrèlement ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut peut-être être légèrement plus agressif dans vos slams ou dans les games dans le sens où n'hésitez pas à faire des items pour faire des items en début de game la plupart des items sont vraiment forts la finalité de ça c'est qu'il faut pas avoir peur de faire des items avec ces nouveaux items là n'hésitez pas à juste faire des items en début de partie c'était vraiment important avant ce sera peut-être encore plus important maintenant le dernier changement qu'on peut noter vous le voyez ici c'est le heaven shroud par exemple on a 30% de réduction d'armor donc maintenant la norme avant c'était 50% ou 40% de réduction maintenant c'est 30% ou 20% donc on a moins d'accès aux résistances qu'avant on a moins d'accès aux réductions de résistances qu'avant ça reste toujours une bonne statistique réduire les résistances ça reste très bien mais surtout en late game maintenant slam des items qui réduisent les résistances en early game à part dans des compos très spécifiques où l'item peut être très intéressant ce sera pas forcément terrible n'hésitez pas à attendre un petit peu pour le coup pour faire vos items quand c'est des items qui réduisent les résistances cette vidéo elle était un petit peu différente de ce que je fais d'habitude en début de set j'aime bien faire des montages un peu plus développés d'habitude là l'idée c'était vraiment d'aller à l'essentiel pour un dernier .5 qui a des changements un peu particuliers j'ai essayé d'avoir une autre approche en tout cas merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'ici n'hésitez pas à aller regarder sur Twitch si ça vous intéresse je fais beaucoup d'analyse de game je vais commencer à en faire encore plus et moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde